bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech aujourd'hui on va donc parler d'un tout nouveau smartphone qui vient de faire son entrée sur le marché pour les personnes en situation de handicap visuel ce smartphone est donc le blind shell classique 2 ce blind shell classique 2 conçu par une société tchèque alors c'est un smartphone connecté et un smartphone conçu par les aveugles pourquoi ce smartphone a été donc développé en collaboration avec des personnes en situation de handicap des personnes malvoyantes et des personnes aveugles comme vous savez sur la chaîne vision high tech on parle de nouvelles technologies l'accessibilité pour tous on parle de mac os on parle de windows on parle de téléphone de smartphones connectés de tablettes on parle d'iphone ios mac android enfin on parle des google assistant alexa tous les systèmes d'exploitation capable de pouvoir aider une personne en situation d'handicap alors si cela n'est pas encore fait n'hésitez surtout pas donc à vous abonner à la chaîne à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel je compte sur vous car c'est super important pour le référencement n'hésitez pas donc à mettre un petit like et un petit commentaire c'est vraiment très important pour moi c'est ce qui permet donc à l'algorithme de youtube de référencer vision high tech allez on part tout de suite sur le déballage du blind shell classique série 2 on va voir le premier démarrage il y aura bien sûr d'autres tests c'est pour ça abonnez vous pour les prochaines vidéos sur vision high tech c'est parti on va donc déballer ce blind shell classique série 2 on est donc sur un très beau package de très bonne facture en façade on peut remarquer que l'on a le tout nouveau blind shell avec leur en gros caractère un fond noir sur des écritures blanches alors cette boîte cette boîte est renfermée dans une autre petite boîte à tirer et sur cette boîte on voit marquer donc blind shell classique série 2 un téléphone développé par la société check et un téléphone développé par les aveugles c'est à dire en collaboration avec des personnes en situation d'handicap visuel sur les côtés on peut s'apercevoir des différentes spécificités les principales fonctionnalités donc de ce blind shell classique 2 un contrôle vocal en ligne et hors ligne un clavier physique grosse touche des haut parleurs vraiment très puissant on aura accès à whatsapp les applications propres au blind shell un navigateur web on aura accès à youtube on aura accès aux emails et aux différents outils propres au blind shell à l'arrière on retrouve le côté noir du blind shell puisque ce téléphone vous allez le trouver de couleur noir on va donc voir le contenu de la boîte bien entendu on aura donc notre blind shell classique série 2 de couleur noire une batterie de 300 milliampères un socle de recharge un chargeur usb mural un câble usb de type c vers usb à trois tags nfc pour étiqueter des objets une dragon et des écouteurs donc un très beau package on va tout de suite maintenant ouvrir cette boîte puisque là je vous ai décrit donc l'extérieur de la boîte on ouvre tout de suite la boîte c'est parti et voir comment est fait ce blind shell boîte est une boîte classique on l'ouvre alors tout de suite on tombe donc sur notre blind shell avec sur le côté gauche on s'aperçoit des boutons de volume haut et volume bas alors sur le côté droit le bouton pour ajouter donc une application favorite sera aussi le bouton pour lancer la reconnaissance vocale vous avez donc un petit film enlevé de protection de l'écran alors je vous mets ici en très gros sur votre écran on a de très grosses touches avec un gros repère sur le point 5 les chiffres sont de couleur blanc avec un fond noir à l'arrière on retrouve un appareil photo de 13 millions de pixels sur le côté vous avez donc le capot à retirer car à la première livraison votre blind shell n'est pas équipé de sa batterie il faudra que vous l'équipiez vous même d'ailleurs ce qu'on va faire tout de suite voilà donc une fois que vous avez enlevé votre téléphone vous soulevez un petit carton une fois que vous avez soulevé ce petit carton en contrebas vous allez donc trouver votre batterie 300 milliampères pour 96 heures d'autonomie alors la batterie c'est comme d'habitude faut bien repérer les petits plots qui vont se mettre les petits plots comme ceux ci qui vont aller se mettre un endroit bien précis dans votre blind shell lorsque vous avez votre blind shell face à vous avec le clavier en bas vous le retourner et vous allez donc toucher les petits plots qui vont se trouver en bas en toute chose attention vous avez donc un tiroir multi sim donc de la nano sim pour pouvoir insérer votre carte sim avant d'insérer votre batterie donc vous mettez les petits plots côté en bas à droite et vous insérez votre batterie voilà c'est fait une fois ceci fait on remet notre capot à l'arrière il ya des petits crans vous entendez bien enfoncer le tout le blind shell est prêt d'emploi alors ensuite vous soulevez un autre petit carton on va donc retrouver la notice blind shell à l'intérieur on va donc retrouver notre casque audio la connectique murale la petite dragon les tags nfc que vous allez pouvoir coller sur des objets pour faire de la reconnaissance d'objets le cadre de rechargement qui sera donc un câble de type usb c vers usb a le petit manuel qui sera donc en français ensuite vous allez retrouver un petit trou vous soulevez là aussi et vous allez retrouver le socle pour recharger votre blind shell simplement vous le poser sur ce socle ça fait vraiment un très bel effet voilà donc tout ce que l'on va trouver dans le package du blind shell classique 2 on passe tout de suite au premier démarrage c'est parti alors question connectique vous allez donc retrouver la connectique en bas sous votre blind shell sur le haut à gauche vous allez retrouver le port jack 3,5 mm à l'opposé du port jack vous allez retrouver le détecteur de couleurs vous allez le toucher et ceci sera complètement en haut à droite sur la tranche droite du haut de votre téléphone à l'arrière tout en haut vous allez donc retrouver le petit bouton sous le capteur photo le petit bouton sos juste dessus le capteur photo et juste à la gauche du capteur photo le flash led pour le premier démarrage donc vous allez appuyer sur la petite touche qui est un repère avec une petite barre oblique qui est normalement la touche raccrochée on a donc le logo blind shell qui s'affiche au premier démarrage on a on arrive donc sur un écran avec l'heure attention le son n'est pas très fort donc pour augmenter le son vous avez deux touches complètement en haut à droite et à gauche pour augmenter le volume le volume est très bas donc sur le côté gauche vous avez les petits boutons volume 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 10 volume 10 et vous êtes en volume 10 au maximum la liste des applications favorites et vide ajouter une application favorite 1 sur 1 sur le côté droit vous avez donc un bouton pour la liste des favoris si vous voulez en rajouter ou pas alarme 1 sur 25 pour revenir à l'écran d'accueil un appui sur le bouton donc raccroché un appui court servira donc à revenir sur les menus précédents et un appui long vous servira à revenir sur l'écran d'accueil le bouton raccroché est celui qui est en haut à droite une barre oblique vous avez donc deux petits repères avec des barres horizontales et ces repères là sont les repères de navigation flèche haut flèche bas alarme 1 sur 25 appareil photo 2 sur 25 balise blind shell 3 sur 25 calculatrice 4 sur 25 calendrier 5 sur 25 chronomètre 6 sur 25 convertisseur d'unité 7 sur 25 dictaphone 8 sur 25 détecteur de couleurs 9 sur 25 email 10 sur 25 images 11 sur 25 jeu de mémoire 12 sur 25 alors cet appareil équipé de jeu c'est plutôt pas mal du tout langue torche 13 sur 25 lecteur de livres 14 sur 25 lecteur de musique 15 sur 25 localisation 16 sur 25 un système de localisation c'est à dire l'appareil ne va pas vous guider mais va vous localiser là à l'endroit où vous trouvez loupe 17 sur 25 équipé d'une loupe minute heures 18 sur 25 minute heures météo 19 sur 25 navigateur web 20 sur 25 note 21 sur 25 radio fm 22 sur 25 il va donc avoir la radio fm une fois que vous allez connecter votre casque votre casque sera fera office d'antenne et vous aurez donc les radios en fm radio internet 23 sur 25 mais vous allez pouvoir bénéficier aussi des radios internet youtube 24 sur 25 et youtube étiquetage nfc 25 sur 25 alors sur le côté droit le bouton pour ajouter donc une application favorite sera aussi le bouton pour lancer la reconnaissance vocale par exemple ici parler après le bip appareil photo plusieurs actions sont possibles appareils photo 1 sur 2 images 2 sur 2 voilà donc vous voyez on peut sans connexion puisque actuellement il n'y a pas de carte sim dans mon téléphone il n'est pas encore connecté au wifi et pourtant je peux quand même lancer des commandes vocales parler après le bip note lancement de note ajouter une note 1 sur 2 voyez donc c'est vraiment super simple liste des notes 2 sur 2 ajouter une note alors lorsque vous voulez revenir en arrière et menu vous appuyez donc sur le bouton raccrocher le petit bouton qui possède une petite barre oblique qui est le bouton en haut à droite 10h56 appel 1 sur 7 donc sur l'écran d'accueil lorsque vous revenez complètement à l'écran d'accueil 10h56 on a donc l'heure si je fais flèche bas appelle un message 2 sur 7 contact 3 sur 7 application 4 sur 7 paramètres 5 sur 7 manuel 6 sur 7 éteindre le téléphone 7 sur 7 on est sur le menu principal pour gérer le blind shell 2 si je rentre donc dans paramètres valide donc sur la touche de gauche qui est un petit rond 1 sur 10 donc on peut faire le son clavier 2 sur 10 affichage 3 sur 10 réseau 4 sur 10 c'est ici que vous allez pouvoir vous connecter au réseau ce qu'on va faire tout de suite wifi 1 sur 3 donc je valide toujours pour valider on touche la touche complètement à droite qui la touche décrocher celle qui possède un petit rond je la mets ici en gros sur votre écran bluetooth 2 sur 3 test de connexion wifi 1 sur 3 on va valider wifi activer wifi 1 sur 1 on va l'activer wifi a été activé liste des réseaux 2 sur 3 se connecter au réseau caché 3 sur 3 désactiver wifi 1 sur 3 liste des réseaux on va aller dans la liste réseau recherche de réseau live box 4e 4e tiré bas 5g ext live box 4e 4e 2 sur 2 alors bien sûr le blind shell classique 2 est compatible au réseau wifi 2,4 gigahertz et 5 gigahertz je vais valider ce réseau se connecter au réseau 1 sur 3 se connecter à l'aide du bouton wps 2 sur 3 comme vous venez de l'entendre on peut se connecter à l'aide du wps c'est à dire que vous n'avez pas de mot de passe à rentrer vous appuyez sur votre box sur le bouton wps vous validez sur votre blind shell classique 2 ici et le téléphone va se connecter automatiquement à votre box ce qui est plus simple pour les utilisateurs moins à l'aise avec les claviers information à se connecter au réseau 1 sur 3 le mot de passe on va rentrer le mot de passe donc là pour rentrer le mot de passe c'est classique on est en mode t9 on appuie sur les touches jusqu'à entendre les bons chiffres et lettres alors éventuellement si vous marquez une lettre qui n'est pas bonne pour reculer un petit coup en arrière vous appuyez sur la touche raccrocher donc sur la touche avec le petit bouton barre oblique alors pour marquer un chiffre vous positionnez sur la bonne touche et vous gardez enfoncée voilà par contre si vous voulez naviguer sur les différents clètes vous êtes en mode t9 donc vous appuyez autant de fois à baisser c'est la touche 2 etc une fois que vous avez entré votre mot de passe vous le validez avec la touche donc décrocher la touche qui possède le petit repère à gauche connexion à livebox 4e 4e veuillez patienter connecté au réseau wifi livebox 4e 4e liste des réseaux 2 sur 3 voilà on est donc connecté à la liste des réseaux plutôt cool je reviens donc sur mon écran d'accueil en appuyant sur la touche en haut à droite raccrocher wifi un réseau 4 paramètres 5 sur 10 heures 27 maintenant si je veux entrer dans mes applications je descends appel un message contact application 4 sur 7 je valide avec ma touche en haut à gauche navigateur web un catalogue d'applications est visuel jeu 6 livres 5 médias 4 communication outils de médias 4 sur 8 alors si je me dirige dans les applications et dans l'application média si je valide appareils photo 1 sur 6 je remonte youtube j'ai youtube je valide une mise à jour de lecteur youtube est requise avant de pouvoir exécuter cette application veuillez confirmer pour continuer votre téléphone téléchargera cinq mots de données 1 sur 1 alors je valide téléchargement en cours téléchargement terminé installation alors le téléphone est vraiment très simple d'utilisation recherché 1 sur 5 alors le téléphone le blind shell classique 2 est vraiment un téléphone pour toutes les personnes qui ne veulent pas avoir de téléphone de smartphone tactile dans les mains il est vraiment ultra simple d'utilisation très sympa je ferai d'autres vidéos d'ailleurs pour ça n'hésitez pas à vous revenir à la chaîne si cela vous intéresse ici on peut rechercher donc une vidéo historique historique favoris 3 catégories paramètres rechercher 1 sur 5 et on part sur rechercher rechercher une vidéo 1 sur 2 rechercher une chaîne 2 sur 2 on va donc rechercher une chaîne rechercher quand c'est comme ça on peut faire donc la recherche vocale en appuyant sur le bouton sur le côté droit de l'appareil vision high tech vision high tech 1 sur 16 alors voilà il vient de trouver donc ma chaîne on va valider dessus vidéo les plus récentes 1 sur 4 on a donc les vidéos les plus récentes vidéo populaire 2 sur 4 chercher une vidéo sur la chaîne 3 ajouter aux favoris 4 sur 4 on va donc l'ajouter aux favoris non vidéo les plus récentes allez on va sur 4 à vidéo les plus récentes 1 sur 4 on va rentrer dans les vidéos les plus récentes chargement grosse nouveauté google assistant google home parler avec ses nouvelles applications accessibles allez on va rentrer dans cette vidéo c'est parti lire depuis le début 1 sur 5 on va lire depuis le début on peut rechercher des vidéos similaires dessus aller à la chaîne 3 sur 5 ajouter aux favoris 4 sur 5 info sur la vidéo 5 sur 5 lire depuis le début 1 sur 5 allez on va lire depuis le début c'est parti chargement alors j'ai pas encore mis de carte sim j'utilise que le réseau wifi lecture en cours salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien très bon son ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de notre ami google aujourd'hui on va parler des nouveautés des nouvelles applications sur notre google assistant et on va parler avec ces applications on va découvrir ensemble les alors surtout si cela n'est pas encore fait n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel lorsque vision high tech sort une vidéo en pause 36 secondes sur 13 minutes 16 secondes voilà donc j'appuie pour j'appuie sur la touche validée pour mettre en pause et voilà pour la présentation de ce tout nouveau blind shell classique 2 dites moi commentaire ce que vous pensez d'un tel téléphone aussi accessible n'hésitez pas donc à vous abonner pour continuer à découvrir les vidéos accessibles à tous je vais donc continuer à l'exploiter je vous fais une prochaine vidéo sur l'intégralité des fonctions si vous voulez les voir d'ailleurs dites moi commentaire ce que vous voulez ce que vous voulez entendre ou voir sur ce téléphone merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne vision high tech je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo accessible à tous prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine salut à tous